Poufouf Youtube, bienvenue ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Arma4Life, on est avec Twitch, Last Sub, Gavark, merci Gavark ! Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aller au concessionnaire de moto. Et vous avez 3 minutes pour trouver quelle est la nouvelle moto du serveur. Moto fait par Charlie, tic, tac, tic, tac. Moto fait par Charlie, je vous donne quelques indices sinon vous n'allez jamais y arriver, c'est pas un T-Max, mais un T-Max ce serait vraiment fou, j'avoue. Je ne sais pas si le T-Max est faisable sur Arma, mais c'est vrai que ça serait sympa. On va remettre le toit parce qu'il fait un peu froid. Pour ceux qui débarquent, je suis dans un 4x4 militaire, allez voir ma dernière vidéo Arma3, vous comprendrez. Donc du coup, T-Max, c'est vrai que ça serait stylé un scooter, ça changerait un petit peu de ce qu'on a. On va rouler avec les étoiles, parce que les étoiles sont dans tes yeux. Non, je rigole, elles sont dans le ciel. Non, c'est bon, c'est pas contré par la police. Du coup, oui, c'est vrai qu'un T-Max, ça serait sympa. Un ZZR-1400, un Z1000, des motocross aussi. Genre, ouais, des motocross ou des supermots ou des petites kawas, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui seraient envisageables et qui seraient assez stylées, on est d'accord. Alors, on va aller... Est-ce que je dois retirer de l'argent, à votre avis ? Ouais, on va retirer de l'argent. Parce que je ne suis pas sûr, on va se mettre là. Je ne suis pas sûr que j'ai assez d'argent pour retirer un petit peu de thunes. Alors, genre, on va retirer 800 000, mais c'est juste pour être sûr. Mais normalement, elle est moins chère, je pense. On va aller voir ça. Je sais que la première fois qu'on avait mis une moto, le S1000R, et c'est trop stylé. Regardez, je peux faire une marche arrière en retournant et tout, c'est trop beau. C'est trop joli ! Un scooter 50, carrément, une pocket bike, ce serait stylé aussi. Non, mais c'est bien. Je vois que vous avez de bonnes idées, Twitch. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez vu ce Renault dégueulasse, là ? Berk. Berk, berk, berk. Bref. On va du coup aller voir la nouvelle moto. Alors, la nouvelle moto pour les indices. La nouvelle moto, mesdames et messieurs. On a failli exposer la voiture. Alors, Sonoff Anarchy. Voilà. C'est l'indice. Si vous ne connaissez pas, je viens de vous faire découvrir une super série, je pense. Peugeot 205. En avant, en avant. Yo, Jonas. Bienvenue. Merci pour le sap, Jonas. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Utilisation du Twitch Prime. Merci, Jonas. Bienvenue. Et pense à récupérer ton skin Fortnite. Parce que tu as un skin Fortnite à récupérer. C'est gratos. Prends-le. Il est joli. Merci à toi. Alors, mesdames et messieurs. Alors, on a croisé une Peugeot 205. Et moi, je suis en Peugeot P4. Véhicule collector, pour info. C'est des véhicules qui ne seront pas dispo tout le temps, les véhicules militaires. Donc, conseil. Soit achetez-en plusieurs. Soit, faites-y attention. Je vais juste couper les feux. Parce que c'est très clairement... Attendez, je vais remettre la capote. C'est très clairement le type de véhicule. Faudra pas venir pleurer quand il sera plus dispo au shop. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais le déstockage militaire qui se trouve là-bas, ici, le surplus militaire, c'est de l'occasionnel. Peut-être que demain, la voiture n'y est plus. Je ne vais pas vous dire connectez-vous. Parce qu'après, il n'y aura plus de place. Mais voilà. Je vous le dis. Pour ceux qui jouent régulièrement sur le serveur, ça peut être un véhicule intéressant à acheter. Alors, Son of Anarchy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien évidemment une série de motos. Fury Quentin, bienvenue, bienvenue. Mesdames et messieurs, nous avons comme moto sur le serveur. Un S1000RR, un deuxième S1000RR. Alors, ce n'est pas du tout la même bécane. Si vous voulez, si on regarde bien au niveau des petites spécificités, même au niveau de la gueule qu'elle a à l'avant et tout, ou de la couleur, ce n'est pas la même chose. Donc, S1000RR, BMW 1200RT, celle-là, elle est clairement trop 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 jolie. C'est la moto qui est disponible en police. KTM 690 Duke, BMW 1150RT, Yamaha FJR 1300. Je suis moins fan. Je préfère la 1200RT, c'est mon avis. Entre la… pour moi, c'est… à son dans la même catégorie. La 1200RT, c'est une routière. Et pour moi, la FJR 1300, c'est aussi une routière. Après, bon, je suis peut-être le seul à le penser, mais pour moi, les deux bécanes sont des routières, avec top case, etc. Et très clairement, autant Yamaha, j'aime bien, mais la BMW est beaucoup plus… C'est sûrement pas le même prix. Mais si on ne parle pas argent, je trouve que la 1200RT est magnifique. Voilà, c'est mon avis. Je vous laisserai vous battre en commentaire. Mais voilà. Bref, la nouvelle bécane, c'est une Harley Davidson Fat Boy. Une Fat Boy, on en a déjà une sur le serveur à l'époque de Kelly's Island, je crois, et d'Australia. C'est un véhicule RED, R-E-D, c'est un dev anglais qui fait des bagnoles. On avait un partenariat avec eux. Et écoutez, Charlie m'a tant fait des motos et a refait l'Harley Davidson Fat Boy. Elle vaut 160 000 et nous allons l'acheter de ce pas. Et histoire… Oh, elle a l'air jolie en plus. Histoire de faire ça correctement, on va se prendre un petit casque. Parce que voilà, petit casque, ça fait plaisir. Alors, on va le prendre noir. Le petit casque. Voilà, le casque est obligatoire en moto, pour information. Alors, voyons voir. Oh, stylé, il y a un bruit custom. Quand on démarre. Ok. Alors là, pour les gangs de moto et tout, ça va vraiment être un délire. Oh, ça t'a fait le contour. Très joli. Très, 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 très joli. Alors écoutez, on va essayer d'aller se mettre à la lumière. Alors là, pour info, il n'y a plus ERI. Le commissariat ERI a été complètement viré. Donc l'ATM aussi, bien évidemment. On va aller… On va aller ici. On va aller à Columbia. Allez, en avant. Et on va aller voir ça un petit peu plus près. Alors déjà, ça s'est vachement stylé. Le compteur vitesse. Trop stylé. Oula. Cheveux au vent, mesdames et messieurs. C'est tellement stylé. Petite fat boy. Voilà. Rien que ça. Ça, c'est clairement trop propre, le compteur, par contre. C'est trop, trop, trop stylé. Alors, on va essayer de se mettre à la lumière. Voilà, on va se mettre là. Voilà. Alors, la bécane, mesdames et messieurs. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, petite fat boy de type Harley Davidson. Très, très, très jolie. Plaque Charlie. Petit échappement sur le côté. Le modèle 3D est très, très, très joli. Imitant le cuir et tout est super, super, super bien fait. On a donc les rétros, le compteur vitesse, la jaune d'essence, je pense. Harley Davidson, on voit bien le cuir. Le logo Harley Davidson, USA, bien évidemment. Man in USA. J'ai essayé de chanter, je suis désolé. Voilà un petit peu pour l'idée. Très sympa. Bon, perso, c'est pas une moto que je trouve jolie. Je préfère les sportives. Je préfère le carénage, en fait. Dit comme ça, ça fait très dégueulasse. Mais je préfère quand... Est-ce qu'on va mourir ? Non, c'est bon. Aussi, on va mourir. On a échappé, belle ! L'ambulance, on a échappé, belle ! Alors, on ne va pas mourir, rassurez-vous. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas fan de custom. Je préfère tout ce qui est sportive. Type GXXR, R1, R6. Z1000SX, que j'aime beaucoup aussi. Tout ce qui est ZX6R, ZX10R, etc. S1000R et tout ça. Enfin bref, surtout tout ce qui est très tapé sport et carénage. Mais, mais, c'est vrai que Harley a son petit charme. Notamment au niveau de la sonorité. Mais voilà, je ne suis pas hyper fan. En plus, je n'ai jamais essayé les pieds vers l'avant. Je pense que ça doit être assez perturbant au début. Parce que pour ceux qui n'ont pas trop checké, en fait, sur Harley et sur certains autres véhicules, enfin type moto, vous voyez, on est assis et les pieds vont vers l'avant. Non, parce que les calepiers sont ici. Les calepiers sont là. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui n'ont jamais fait de moto, peut-être que pour vous, ce n'est pas évident. Par exemple, l'assise sur un Z1000 ou l'assise sur un S1000 ou peu importe. Enfin, ça dépend des bécanes. Mais par exemple, sur un Z1000, l'assise, tu as tes pieds qui sont, on va dire, en dessous de ton cul. Grossièrement, c'est ça. À peu près. L'idée, c'est ça. Donc, tes pieds ne sont pas tendus. Tes pieds sont comme si tu es assis sur une chaise et que tu mets tes pieds sous ta chaise. Grossièrement, ça ressemble à ça, l'idée. Bon. Eh bien là, l'idée, c'est que tu es assis et tu as les pieds vers l'avant. Et je pense qu'il faudrait que j'essaye. Ça doit être assez perturbant. C'est peut-être plus agréable parce que souvent, tu as mal. Enfin, moi, je me souviens, des fois, tu as vraiment mal aux pattes. Donc, du coup, tu tends tes jambes pour relâcher un petit peu. Donc, ça doit être peut-être très agréable, mais je pense que ça doit être très perturbant au début. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont ce type de bécane. Mais je pense passer d'une sportive à un fat boy, ça doit faire... Voilà, vous voyez, on voit parfaitement, les pieds sont vers l'avant. Ça doit être très, très, très perturbant, je pense. Après, je n'ai pas essayé, donc pour le coup, je vous dis juste mon impression à froid. Mais avoir les pieds vers l'avant, je pense que ça doit faire chelou. Écoutez, où c'est qu'on va aller ? Oh, là-bas, il y a un véhicule unique à vendre. Les mecs, ils sont forts en communication quand même. Là-bas, il y a un véhicule unique à vendre. Eh bien, écoutez, nous, on est curieux, on est joueurs. Je vous propose qu'on allait voir RS Motorsport 59 qui a un véhicule unique à vendre. Allez, on va aller voir ça. Pendant qu'on est sur la route 66. Dès que je croise une voiture, j'ai peur. Parce qu'il fait nuit, et il y a des gens, ils roulent comme des seaux. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit qu'on rentre dans la Peussagne. Euh, c'est quoi ? Hop, on va prendre un petit raccourci. Oh putain. Aïe. J'ai pris le petit raccourci un peu court. On va prendre un petit raccourci. Hop là. On va faire le tour, on va passer par derrière, comme ça on évite le centre-ville de la Peussagne. Alors... Où est ce véhicule unique ? Niveau communication, c'est pas mal. Un véhicule unique. Ok. Hop, on fait ses petits contrôles. Et là. Voilà. J'ai l'impression que... Au niveau du pro-jou qu'on a, c'est un lance-flamme. Vraiment, c'est... Ça explose tout le blanc là-devant, c'est un délire. Alors, attendez, on va voir ça. Donc là. Déviation. Ok, donc là, c'est le parking client. On va se mettre en marche arrière directement. Exactement. Tu... 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 Ok. Hop. Parfait. Euh... Je relève mon casque. Je reviens. Moto. Don't move. À tout de suite. Bon, on va aller voir ça, ce véhicule unique. Je suis curieux, mesdames et messieurs. Allons voir... Ce que ça peut bien être. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Jonathan. Bienvenue, bienvenue. J'étais en feu de route ? Bah, justement. Je crois que même le feu de croisement, il va un peu fort. Alors, je vais essayer de vous trouver le véhicule unique. Ah, c'est l'audi. Oh, putain, il en a plusieurs, en plus. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai vu votre annonce. J'étais curieusement intéressé par le véhicule unique. C'est normal, les klaxons ? Non, c'est un civil qui passe dans la route, qui a pas de façon. Ah, ok. Il a appelé la police pour nous en s'enorme. Ah. Écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont là, non ? On dirait, oui. Du coup, je vais vous renseigner pour le véhicule unique. Ouais, ouais, tout à fait. Si vous pouviez me présenter le véhicule. Donc, c'est celui-là. D'accord. C'est la Toyota Supra Top Secret. Vous l'avez eu où ? Alors, c'est un véhicule... Non, pourquoi il est unique ? C'est un véhicule qui a été importé par le gouvernement directement du Japon. Ouais. Donc, il a une préparation spéciale... Allez, on est parti pour l'imagination. ...par monsieur Capulet. Et il a été distribué lors d'une compétition qui a eu lieu organisée par le constructeur lui-même. Et donc, voilà comment ce véhicule est arrivé ici. Et donc, selon le constructeur, ce sera le seul qui sera disponible et qui a été... Vous êtes le seul à l'avoir ? Exactement. Et ça vaut combien, un véhicule de cette gamme ? Un véhicule de cette gamme, vous vous doutez bien, monsieur, que ça n'a pas de prix défini. Donc, c'est pour ça qu'on fait une enchère dessus. Allez, il est vendu aux enchères ? Ouais, ce sera bien sûr au plus offrant. Ok. Et à votre avis, ça peut monter jusqu'au combien ? Moi, je me suis mis un prix de réserve. Après, si je vous donne mon prix de réserve tout de suite... Non, mais je ne vais pas... C'est par curiosité, c'est pour... Ah, ben ça... Une fourchette ? Ce serait à plus de 10 millions, plus de 20 millions ? Vous savez que, par exemple, ce genre de véhicule-là part déjà à plus de 10 millions, alors que c'est des véhicules qui ne sont pas uniques. Donc, il y a un véhicule qui, à mon avis... C'est vrai, c'est vrai. On a déjà eu des propositions entre 40 et 50 millions. Ah oui ! Oui, oui, d'accord, on est... Oui, c'est le type de véhicule, il faut bien l'assurer. Oui, c'est sûr. Ok. C'est possible de monter dedans ? Oui, vous pouvez, monsieur. Parfait. C'est un volant à droite ou un volant à gauche ? Non, oui, oui. C'est un volant à droite. Ah, c'est un véhicule anglais ? Non, japonais. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, au Japon, ils ont le volant à droite, vous avez raison. Exactement. Je vous demandais juste de ne pas démarrer le moteur. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas mis les clés sur le contexte. Par contre, je vois, là, à 56 478 kilomètres, les entretiens, ils ont été faits ? Certainement, moi, j'ai reçu le véhicule il n'y a pas très longtemps, donc c'est assez... Parce que 56 000, à mon avis, il y a une bonne vidange à faire, je pense. Ah, les vidanges, c'est tous les 20 000 sur le véhicule, monsieur. Mais vous ne faites pas la vidange pour la vente ? La vidange a déjà été faite, elle est passée au contrôle technique. Ah, ok. Ça marche. Ah, c'est... Très joli. Ok, ça marche. En plus, c'est les sièges sport Recaro, non ? Ouais, c'est ça, Recaro, ouais, si, c'est joli. On est sur des biquiers, ouais. Ok, ça marche. Écoutez, je vous remercie, je vais faire mon petit tour, mais c'est juste par curiosité. Si j'ai pas fait pour le véhicule, monsieur, je peux laisser une carte, si tu veux non ? Non, c'était vraiment juste par curiosité, je me balade. Moi, je suis motard, en fait, donc du coup... D'accord. C'est pour voir. C'est pas trop votre truc. Non, non, voilà. On vend une SMLRR, si ça peut... Vous l'avondez combien ? Attendez, je vais voir avec mon collègue. C'est pas mal ! Hé, vous avez vu ? Mes roleplay, là ! Mes chaises, elles sont où ? Eh ben, elles sont là ! Et... Ça habille ! Ça habille la scène, voilà ! Eh ben, merci, Rassuper ! Elle sera mise à 150 000, monsieur. 150 000 ? Ça vaut combien, 9, un S1000 ? Faudrait regarder sur le site de BMW. Attendez, je vais récupérer l'information tout de suite. Une S1000RR, ça vaut 200 000, 9. Ok, et là, elle a combien de bornes ? Faudrait que j'aille voir directement sur le fronteur. Parce que, ouais, peut-être qu'un S1000, ça pourrait m'intéresser. J'en cherche un. C'est quel modèle que vous avez ? C'est le deuxième ou c'est... Ouais, c'est le deuxième que vous avez. C'est celui de mon collègue, en fait, donc j'ai pas l'information. Moi, sur le compteur, je vois 9 000 km. Ok, ouais, si, si, c'est le deuxième avec le support de plaque, le po à roux, c'est le sport, les rétros, la bavette qu'a giclée. C'est le modèle 2. J'ai déjà été l'essayer, en fait, chez BMW, celle-là. Mais écoutez, là, je viens d'acheter une Fat Boy, donc pour le moment, je vais... Je vais voir, vous faites des échanges ou pas ? Oui. Enfin, après, il faut que l'échange... On a une valeur de rachat sur un véhicule, une valeur de vente. Ouais. Et après, on déduit la différence, quoi. Donc, en plus ou en moins. Ok, ça marche. Je vais réfléchir parce que je vais voir avec le Fat Boy, mais en fait, je l'ai acheté surtout pour voir ce que ça donnait, mais je préfère quand il y a du carénage, donc peut-être faire un échange, oui, ou une reprise. Je devrais rajouter de l'argent ou pas, vous pensez ? Je pense, puisque si c'est un véhicule d'occasion, nous pour... Après, c'est un véhicule qui est arrivé il y a très peu de temps. C'est un Fat Boy que j'ai en Harley. Vous avez le prix neuf. Je crois que c'est 400 000. 400 000 ? Ouais, vous, vous ne vous redonnez pas d'argent, vous ne faites que des reprises. On fait... Non, bah si, si vous échangez le véhicule qui est là, on vous a donné un prix de 150 000. Donc, je ne sais pas combien mon collègue compte racheter la Fat Boy, mais s'il la rachète, il vous donnera le surplus de la différence. Ah, vous redonnez de l'argent ? Si le prix est bien supérieur à celui-là. Ah, ok, ça marche. Ok. Bah, écoutez, c'est cool. Je vais faire un tour, puis... Ouais, non, mais c'est comme ça, c'est pour question. Ça marche. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Ça marche. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci. Bon, on verra. Peut-être qu'on échangerait la Fat Boy contre un S-1000R. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli, un S-1000R. C'est très joli. Et non, je ne participerai pas à l'enchère. Parce que je préfère que ce soit les joueurs, vrais joueurs, qui participent. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, en fait. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir cette voiture dans mon garage. Mais très joli. Le mec, il a réussi à récupérer une bagnole. Alors, donc, ça, c'était voiture du 1er avril, qui était dispo une journée sur le serveur. Maintenant, elle n'est plus dispo. Bonsoir. Monsieur, les plaisances de ce genre-là ne sont pas forcément très très... Et ça, c'est... Est-ce que je peux vous renseigner, monsieur ? Non, c'est bon. Je fais un tour. On vient de se parler. Ah oui, pardon. Attendez. Avec... C'est pas grave. C'est ça parce que je suis noir. Du coup, donc, celle-là, elle est dispo en plusieurs exemplaires, mais rares. Et celle-là, il n'y a qu'une voiture. Elle est là, en fait. Donc, les ambulanciers qui squattent ici, quoi. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, on a donc mes fameux props mapping qui sont utilisés en mode... Comment ça s'appelle ? En mode mapping, en fait. Et ça, c'est fait par des joueurs. Et voilà, c'était l'idée du délire. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre, ici ? Oh oui ! BMW E39, je crois. Ah non, M5 ? Je crois que c'est la M5 E39. Attendez, on va essayer de demander des... Il est là-bas. Bonjour. Bonsoir. Je pourrais avoir des informations sur la BMW ? C'est M5 E39 ? C'est la... Oui, c'est celle qui est arrivée dans la voiture, mais... C'est des véhicules du personnel, mais ils ne sont pas à vendre les trois BMWs. Ah, ils ne sont pas à vendre ? Non, c'est des véhicules du personnel. Ok, je crois que c'est la E39, et justement, j'aime beaucoup... Elle est sympa, oui. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'était pour avoir une vérification. C'est possible de monter à l'intérieur ou pas ? Il faudrait aller voir avec mon collègue qui est en train de parler, le petit bien qui est là-bas. C'est lui le propriétaire de la voiture. Ah, je n'ai pas écouté. Ce n'est pas des véhicules à vendre ? Non, c'est... Ah non, alors c'est bon. D'accord, non, c'est bon, c'est bon, on pouvait oublier. Après, en BMW, on a celle qui est devant vous, la BMW Pack M édition limitée qui est... Ouais, mais je l'ai déjà, celle-là. D'accord. Moi aussi, j'en ai profité pour la prendre quand elle était dispo. Je suis comme vous, sauf que moi, j'attends que je sois le seul à la posséder, donc je ne la sors jamais. Donc j'attends. Bah, du coup, vu que je suis là, vous ne serez pas le seul à la posséder, je suis désolé de vous le dire, monsieur. Ouais, bah, elle va bien finir dans un ravin ou saisi par la police. Vous savez, pour aller du garage jusqu'à ici, elle ne prend pas beaucoup de risques. Non, mais si la personne l'achète et roule avec... Ah, bah ça, oui, mais moi, je l'aurais déjà vendu, donc vous savez, ce ne sera plus trop bon. Oui, non, mais justement, s'ils se la font saisir par la police, je vais être le seul à la posséder, donc je ne la sors pas, je la garde dans mon garage. Après, je ne vais pas vous décevoir, mais il en reste encore pas mal en circulation. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, ils vont bien finir par les foutre dans les ravins, les exploser sous les ponts, je suis confiant. Après, si vous voulez être sûr d'avoir un véhicule unique, moi, je peux vous rabatrier sur la Toyota. Non, 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 je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas mettre 300 000 pour une Toyota Cyphera. Sachant que... 300 000, vous êtes un peu loin du compte, je crois. Oui, non, mais celle-là, elle existe sans le top secret, donc bon, pour moi, ça revient au même. Ah, bah, c'est à vous de voir. Ouais, non, non, c'est gentil de vouloir me revendre votre poule aux odeurs, mais non, je vais rester sur mes acquis. Ah, bah, on est là pour la vendre, hein. Ouais, bah, je sais bien. Sinon, on a les Lamborghini, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Non plus. Non. Bon, bonne soirée, merci pour les infos. Bon, sympa, ouais, je pense que c'est la M5 E39, et elle est assez sympathique. Et en plus, c'est la version, parce qu'on a deux versions, elle, elle est arrivée cette nuit. Il y a la version vitre teinté, feu teinté, chrome, qui est très, très, très jolie. Les jantes métallisées, en mode flocon de neige un petit peu, très sympa. Hop, petite M5. Et elle, elle est tellement belle. Alors, ça, c'est une vieille BMW, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas un modèle très récent. Enfin, la M5 existe encore, mais ce modèle de M5-là n'est pas très récent. Mais je trouve qu'il a un charme. Et à côté, on a une M235i. Très jolie aussi. Mais là, je pense qu'on ira chez BMW la prendre, celle-là. Parce que celle-là n'est pas exclue, donc elle est dispo tout le temps. Et mon Dieu, quoi. Je trouve que les anciennes BMW ont un petit charme. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, on vole là. Non, on ne va pas commencer à voler les voitures ici. On va s'y retirer dessus, les gars. Allons. Allons, allons. Tu n'es pas prêt d'être le seul à l'avoir, mais aller au fond du garage, j'ai bien assuré. Oui, je sais, il y a plein de gars qui l'ont, la voiture. Alors que la Toyota Supra, il y a très, très, très peu de gens qui l'ont. Il est le seul à l'avoir, celle-là. Mais je l'ai déjà vu sur un event. Ah non, il y a un gars qui est couché. Nouveau véhicule du serve aussi. J'irai vous le montrer plus tard. Pour le moment, on fait genre, vous ne l'avez pas vu, mais nouveau véhicule là que vous voyez. Voilà. Il y a eu du petit délire, mesdames et messieurs. Il y a eu des petites modifications. Il est mort ou quoi, lui ? On va essayer de ne pas l'écraser. Bon, voilà. Donc là, petit véhicule sympa que vous avez vu un petit peu. Vieille voiture, etc., etc. On ira voir ça plus tard. Et pour information, normalement, il y a un tracteur qui devrait bientôt arriver sur le serveur. Donc peut-être faire des props, boule de foin, balle de foin, etc. qui peuvent être sympa. Enfin bref, on verra ça plus tard. Non, je ne cherche pas à le sauver. Non, non, c'est bon. On ne peut pas sauver tout le monde. Il a allongé sur le parking. On va le laisser allonger sur le parking. Alors, hop, hop, hop. On va aller vite vers l'ATM. Je crois qu'il y a un ATM qui est dispo. Je crois qu'il est dispo à gauche. Ça, regardez là. Donc là, je suis en feu de route. Là, je suis en feu de croisement. Charlie, si jamais tu passes, je pense qu'il y a un fil qui ne doit pas être bon, à mon avis. Parce qu'il reste en feu de route. Après, ce n'est pas gênant, mais c'est vrai que ça crache. Ça crache quand même pas mal. Là, il y a un ATM. Vous avez vu ? Regardez ! Tu disparais dans ma lumière, car je suis l'éternel. Enfin, voilà. Si Charlie, tu es là, à mon avis, je pense que... Oh, Deep P4. Je suis content. Ils ont bien aimé l'idée. On la voit partout, la version militaire. Un, deux, trois. Je pense qu'il y a eu un petit souci. Alors, il faut faire touche Windows pour info sur un ATM qui ne répond pas. Vu que c'est des ATM, des MAP. Je pense qu'il y a eu un souci. Yo, Cédric. Bienvenue. Bon, voilà. Tu vois, on est des bugs. Charlie, il fait des petits trucs pour nous. Puis, nous, on fait des bugs pour lui. Voilà. Mais ouais, je pense que... Je ne sais pas comment fonctionne feu de route, feu de jour. Enfin, je roulette de souris, tu vois. Mais à mon avis, tu as peut-être mis le feu de route et le feu de croisement sur le feu de route. C'est sûr. C'est vérifié, c'est sûr. Regarde-moi le crachat, là. Je suis la lumière divine, le rédempteur. Et je vous éclaire de ma puissance et de ma lumière incroyable. Bon, voilà. Donc, ça, c'était présentation, mesdames et messieurs, de la Fat Boy. En même temps, on a été voir le petit garage RS Motorsport qui est dispo depuis un moment sur le serveur. Donc, ça fait plaisir. Les gars sont là depuis un paquet de temps sur le serve. Et ils sont toujours dans leur roleplay vendeur voiture. Et comme on a beaucoup de véhicules sur le serveur et que Gavark a fait un script permettant de revendre et de donner des voitures, ça prend tout son sens. Alors, là, on a la priorité. On va s'arrêter dans le bar des bikers. Là, il y a un petit bar à bikers. Il est juste là. Alors, pareil, ça a été changé. Ça a été mappé. Avant, il n'était pas trop, trop comme ça. Hop là. Et là, je vais vous montrer un truc assez sympa. Alors, déjà, le jour s'est levé. Le jour est en train de se lever. Quoique, je mette mon casque à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on est dans un bar. Alors, attendez. Comment on fait pour entrer ? Ah, c'est par l'intérieur. Donc là, on est dans un bar. Le véhicule qui est dispo pour tout le monde. Et alors, je crois que... Ouais, c'est derrière. Si on passe ici et qu'on passe ici. Avant, ici, il y avait des petites tables. Il y avait. Mais elles y sont toujours. Car maintenant, vous avez la possibilité de mapper vous-même le bar. Et donc, on peut très bien se faire un roleplay. Pas trop de bar. Et c'est un truc qu'on fera, je pense. Et donc, tac. On met le barbecue. Et puis, on fait un petit even pour un club moto. Et donc, les motos se gardent devant. Comme ça, on réserve le bar. Et puis, on se tape un petit délire par rapport à ça, en fait. Et je trouve que c'est assez stylé. Ah, merde. Ok, la chaise, ça se passe comme ça. Alors, on va juste regarder comment... Genre, si je pose une chaise, comment elle se met ? Elle se met sur moi, comme ça. Ok. Donc, regardez. Si je me mets comme ça. Et que je fais ça. Voilà. Boum. Parfait. Et donc, du coup, ici, il y a moyen de se taper un délire au niveau du roleplay. Et de vraiment se taper le délire. Et bien, boum. J'ouvre mon bar. Je mets mes petites props. C'est fait par les joueurs. Il n'y a aucun bug. Vous voyez, il n'y a aucune collision. Impossible de tuer quelqu'un avec. Impossible de faire de crash, etc. Et puis, voilà. On se fait son délire. J'achète à manger. Puis, je donne rendez-vous au gars ici. Là, c'est du Gmod, ce que je vous montre. Ici, hop, la petite table. Voilà. Pour accueillir les gens. Et puis, les gens, ils viennent. On dit, ok, pas de souci. Puis, on les place à table, etc. Et puis, on leur vend des lapins et l'eau de bouffe que j'avais. Mais après, il y a moyen de rajouter des steaks, des saucisses, des chipots, etc. Il y a moyen de se taper des délires, en fait. Voilà, c'était les petits trucs. You're fit. No English. Speak English. No, I don't speak English. Very good. Donc, voilà un petit peu pour les infos. Je viens de boire de l'eau. Je m'en suis foutu sur le short. J'ai bu comme un cochon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En haut, on a ça. Donc, on peut très bien s'imaginer au niveau des props, un autre délire. On va faire un test. Est-ce que… Oh, c'est trop beau. Oh, regardez ! Du coup, il y a moyen de mettre des tables à l'étage également. Donc, on fait un test. Comme vous le voyez, ça se pose parfaitement. Il n'y a pas de bug. On met les tables. Et puis, les gens, du coup, ils peuvent se taper des délires ici ou préparer des plans, etc. Voilà. C'est pour prolonger le plaisir. Alors, nous, on va ramasser nos tables parce que c'est notable. Il ne faut pas rigoler non plus. Mais voilà. C'est le délire. Et ça, ça fait un moment que je veux ça sur Arama for Life. Et c'est la version 1. Il y a moyen d'acheter des parasols, enfin, de poser des parasols, etc., etc., etc. Et le truc qui est encore plus fou, c'est en dépanneur. Alors, on ira faire un épisode en dépanneur à exprès pour que je vous montre. Ouais, c'est bon. En dépanneur, on a la possibilité d'acheter – d'ailleurs, on ira peut-être faire une prise de service dépanneur parce que le serveur, il bout dans une demi-heure, on est dans les temps – on a la possibilité d'acheter 20, 15 ou 20 props – props, c'est ce que je viens de vous montrer – qui permettent de les poser. Et de vraiment faire un chantier. Je pense qu'on ira voir ça dans le prochain épisode. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, nous, on va cesser là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à le liker, à vous abonner. Merci à Jonas. C'est le last sub, le last soutien. Merci à toi. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, rasuper.com, au niveau des lag machines, on va trouver une solution. S'il faut, on prendra une autre machine. On va essayer de voir avec Nitrado, etc. On va baisser un peu les slots pour voir un petit peu si ça change quelque chose. Et dans tous les cas, nous nous retrouverons au prochain épisode. C'était un super, likez la vidéo, abonnez-vous pour nous rejoindre, rasuper.com. C'est aussi le forum pour rejoindre mon G-Mod. Et pour info, j'ai un Discord. Donc, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Et n'oubliez pas, tout le mois de mai, il y a le concours Instant Gaming. Les liens sont sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Donc, pensez à participer. Il y a un jeu à gagner. On se laisse ça dessus. C'était un super ? Bisous. Tchou-tchou.